J'exprimerai un sentiment d'inquiétude. La décentralisation a été souhaitée par l'unanimité des élus. Mais un an après son application, et pour des raisons surtout financières, nous considérons qu'elle risque d'entraîner à des actions de rejet de la part de ceux la même qui l'ont souhaité. Un exemple, la mise en place de cette grande réforme coûte cher aux collectivités locales. Et nous ne recevons aucun concours financier pour sa mise en œuvre. D'autre part, s'agissant des transferts de compétences, contrairement aux engagements qui ont été pris, ce transfert de compétences ne s'accompagne pas d'un transfert de ressources à du concurrence dans des dépenses réellement effectuées. Alors, pour toute cette raison, nous exprimons une inquiétude. Quelle conclusion tirer ? La conclusion que l'État, le gouvernement, va, à l'occasion de la décentralisation, demander aux collectivités locales d'être en quelque sorte des collecteurs d'impôts pour financer des opérations que lui-même ne peut plus financer, ayant atteint aujourd'hui un niveau insupportable en ce qui concerne les prélèvements obligatoires. L'État prélève sur le contribuable plus de la moitié du produit intérieur brut. Par conséquent, ne pouvant pas faire face à ses obligations, puisque son budget est en déficit, il va demander aux régions, aux départements, aux communes, de payer en ces lieux et places ce que normalement il aurait dû payer, soit directement, soit par transfert rigoureux de ressources. Sous-titrage ST' 501